bonjour à toi c'est Rémi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo bagnole vidéo carrette aujourd'hui puisque à l'occasion d'un petit déplacement là on est pas très loin de poisy annecy le vieux tout ça dans ce coin là bien à l'occasion de ce déplacement là on s'est loué une petite bagnole et la bagnole en question elle est juste là elle est rouge c'est magnifique c'est une ferraille non non on n'avait pas le budget pour ça mais bon bah c'est quand même une belle petite bagnole c'est une kia rio gt line puis du coup on va faire une petite présentation toute simple comme ça à la mano à l'iphone et puis ça va marcher juste avant de démarrer la vidéo n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo parce que c'est comme ça que ça marche youtube et puis le petit pouce bleu en fin de vidéo également si ça te plaît voilà parce que là quand même je me suis bougé de cul quand même donc un pouce bleu sinon avec cette partie là de la main tac comme ça puis tu sais là en haut sur le nez tu sais ici sur cette partie là très sec tac alors j'ai pris quelques petites notes alors on est sur une kia rio 4 phase 2 celle ci c'est un modèle d'octobre 2020 et c'est une finition gt line elle se reconnaît en fait par le bouclier ici devant avec les feux de brouillard qui sont comme ça entouré en noir avec voilà cette petite finition ici et le bas de caisse avec une petite espèce de petite lame qui est qui est ici alors on peut remarquer c'est encore la génération c'était l'ancien logo qui a aujourd'hui sur les nouvelles sur toutes les clients maintenant vous avez le nouveau logo qui a que vous voyez à l'image actuellement juste à côté on est devant va tout de suite faire le moteur si vous voulez bien donc le moteur voilà que j'ouvre ici on est donc sur un moteur un litre de cylindrée c'est le tgdi donc un moteur turbo c'est écrit dessus de 100 chevaux à 4500 tours minutes il est fappé ce moteur c'est un moteur trois cylindres il est donné pour une consommation moyenne par kia à 5,4 au 100 ça dépend la conduite que vous adapterez un couple maximal de 172 newton mètres de couple 1 0 à 100 données en 10 secondes 4 donc voilà petite vue du côté comme ça de la bagnole alors la petite signature lumineuse comme vous voyez fin là elle n'est pas allumé parce que bah il sait on a le soleil en pleine gueule et vous avez vous avez ici en bas en dessous du feu là il ya un eu comme ça en led et ensuite c'est du xénon ou en tout cas c'est une espèce d'ampoule qui doit clignotant qui là alors on voit ici c'est des gens de toll noir alors en fait c'est très simple la raison c'est que là c'est une monte en pneu neige parce qu'en fait ici là où on est la loi montagne est en vigueur donc soit obligatoire pneu neige ou chaîne à neige donc là du coup le propriétaire de la voiture a monté ça avec quatre pneus neige donc pour être dans la législation sinon en fait elle a ces jantes là que vous voyez à l'image actuellement les jantes à bâton en alu kia de la gt line en fait alors au niveau des dimensions c'est une voiture qui fait 4 mètres 0,7 de long 1 mètre 73 de large 1 mètre 45 de long non de haut j'ai marqué de long donc 1 mètre 45 de haut 1 mètre 73 de large et 4 mètres 0,7 de long le cofio vas-y viens voir cofio 325 litres avec les sièges rabattables on arrive jusqu'à 1103 litres mine de rien c'est déjà pas mal bon là il ya nos bordels il ya nos sacs et tout 325 litres et 1103 litres avec tous les sièges rabattables on va vite fait regarder un petit coup l'intérieur venez voir ici alors il y a nos vestes et tout ça donc l'intérieur donc les contreportes ici sont en plastique dur ça on fait pas de secret c'est du plastique dur en haut ici là c'est un peu moussé c'est du cuir et ça revient vite au plastique et plastique plastique donc c'est tout noir avec un petit effet gris ici en plastique la céleri des sièges on est sur une céleri au milieu c'est du tissu et sur les côtés du cuir on dira alors c'est une quatre places et demi on va dire parce que la place du milieu difficilement exploitable il n'y a pas coudoir central à l'arrière ça c'est un petit peu bon c'est une petite voiture on peut pas lui en vouloir enfin relative petite voiture et donc à l'avant la finition et c'est globalement pareil envoyé ici dur dur ici un peu moussé cuir quelque chose de bien pour poser son bras on continue un peu là dur dur voilà et le petit effet gris ici réglage des rétros électriques rabattable électriquement on a un verrouillage pour les portes derrière ce bouton là c'est pour éviter que les gosses derrière ouvre les portes les quatre vitres électriques un impulsionnel que sur la vitre conducteur toutes les autres c'est il faut tenir obtenir le bouton pour monter ou descendre d'une traite et donc le poste de conduite avec du coup le petit volant le petit volant qui ici l'instrumentation donc à aiguilles avec un écran central qui vous affiche toutes les informations et là les phares auto elle doit aussi avoir les essuie-glaces automatique ensuite on peut regarder les sièges c'est pareil qu'à l'arrière donc vous avez du tissu au milieu et un petit peu de cuir quelque chose comme ça sur les côtés réglage en hauteur l'avancement et le dossier c'est assez classique alors il ya un petit truc aussi à pas se tromper c'est que la trappe à essence pour l'ouvrir c'est là en bas c'est là en fait c'est ici là il ya un petit loquet là si vous voyez donc on tire dessus et là normalement voilà c'est ouvert et donc c'est du 95 à mettre dedans c'est écrit si c'est préconisé du 95 voilà avec le petit bazar ici écrit en anglais et en italien ça veut bien dire ce que ça veut dire à nous on va se faire foutre un peu en français voilà pour le petit or extérieur on va rouler on va rouler petite chose alors ce moteur comme je l'ai présenté tout à l'heure il doit avoir si je dis pas de connaît une espèce de système d'hybridation légère avec un alterno démarreur c'est à dire que le petit truc qui va être marrant on va switcher sur l'audio de l'iphone là juste après c'est que donc je vais mettre le contact alors ça sonne comme dans le volkswagen donc là la petite instrumentation vous voyez allumer elle a 28 000 km cette voiture elle est pas vieille ce qu'on fait c'est que on switch sur l'audio de l'iphone et là je vais démarrer la voiture et on va pas entendre de vrai bruit de démarreur en fait écoutez bien trois deux et la voiture est démarrée on n'a pas eu de bruit de démarreur comme d'habitude en fait donc ça c'est un c'est un alterno démarreur alors il ya des modes de conduite sur cette voiture il y en a trois et un mode éco un mode sport et un mode normal qui sont réglables il ya un petit bouton drive mode juste ici qui permet de régler donc là on est en mode éco moi je vais me remettre en mode normal donc en fait c'est vous appuyez autant de fois que vous le voulez sur le bouton donc la normale sport éco normal donc là juste on se met comme ça normal et ça marche c'est une voiture qui a le start and fuel le start and stop d'ailleurs je vais le désactiver parce que moi ça me casse les couilles voilà ce système de start and stop il est bizarre en fait il fonctionne pas avec l'embrayage il fonctionne avec le frein c'est à dire que je vous donne l'exemple vous arrivez à un feu rouge vous avez une première qui est mise vous arrêtez le moteur va se couper alors que vous avez encore une vitesse d'enclencher d'ordinaire les systèmes start and stop c'est tu mets un point mort tu lâches l'embrayage start and stop et ça coupe le moteur et là non tu peux avoir une vitesse enclenchée de même que je crois qu'il ya une coupure d'injection quand vous êtes en descente en fait vous êtes en descente vous lâchez l'accélérateur une descente on va dire pas trop raide qui nécessite pas forcément de frein moteur la voiture va semble-t-il en tout cas couper l'injection en fait donc le compte tour du moteur va arriver à zéro tour minute et ça va vous indiquer vous êtes en roue libre donc toujours pareil c'est pour économiser du carburant tout ça mais le système ça ne nous a pas convaincu avec ça parce que c'est même plus dangereux qu'autre chose des endroits tu aurais besoin de frein moteur tu n'en as pas parce qu'elle était en roue libre automatiquement tu appuies sur le frein la tendance à redémarrer de toute façon automatiquement tu appuies sur le frein et redémarre avant de partir aussi mais alors ça je vais vous mettre un petit passage qu'on a pu avoir qu'on a filmé de nuit avec Seb c'est que cette voiture elle a un radar pour les distances les interdistance entre la Kia et la voiture qui est devant elle a des radars et caméras de recul également alors là c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer on est sur une route qui est bien balisé et en fait la voiture peut maintenir fait gaffe fait gaffe elle peut maintenir la direction tu touches pas le volant là il faut juste y mettre c'est comme les voitures un petit peu et en fait la direction elle tourne tu m'attestes là tu m'attestes que tu ne touches pas le volant tu vois de temps en temps garder les mains sur le volant donc tu donnes un petit regard à regarder ses mains elles sont tout près et ça va tout droit et s'il y a une courbe la petite courbe légère voilà attention j'aime pas ça ça tourne c'est incroyable la courbe attention regardez volant regardez volant c'est incroyable c'est la première fois de ma vie que je vois ça et je suis dedans c'est la voiture elle elle gère la direction c'est fou c'est complètement fou pas bravo franchement c'est bon tu peux arrêter la démonstration mon dieu que ça me fait peur c'est chier tu on est d'accord là t'as fait qu'un culotte un peu et là comme vous avez vu dans le passage juste avant le petit passage et là aussi une espèce de début de conduite autonome en fait elle est capable quand vous roulez de vous maintenir dans les lignes blanches un truc classique vous tenez le volant mais si vous allez trop à droite ou trop à gauche elle va vous rattraper le line assist voilà également si on prend un nom assez classique mais également elle est capable de vous permettre de lâcher le volant tout simplement alors là on est en boîte manuelle donc faut garder les pédales vous contrôlez toujours les pédales freins accélérateur et embrayage et le volant vous pouvez le lâcher alors faut garder ses mains tout près quand même que de temps en temps il vous signale de donner un petit coup de volant pour dire que vous êtes toujours là mais c'est un espèce de une espèce de conduite semi autonome bizarre en fait où la voiture vous contrôle toute la direction en fait et nous on l'a testé vous l'avez vu juste avant c'est flippant quand c'est la première fois que tu le fais mais ça marche assez bien il ya quelques déviations quand même elle a parfois un peu de mal à tenir ses distances à faire sur des partes grosses départementales rocade autoroutes faites pas ça en ville faut qu'il y en arrive à lire les lignes blanches donc souvent en ville les lignes blanches à tard passera le son effacé alors le système multimédia les bizarre les bizarre parce que il a apple carplay et android auto sans fil donc voyez comment il est présenté ça c'est la page d'accueil donc on voit que c'est du qu'il ya tout craché mais en fait nous on a remarqué en usage que en tout cas sur la nôtre il y avait tendance à faire des réactions sans qu'on demande en fait donc est ce que on a raté un épisode où est ce que il ya quelque chose enfin voilà c'est assez assez bizarre il ya quelques bugs sur le sur le système multimédia sur notre modèle en tout cas voilà ensuite on a une climatisation sur ce modèle là qui est manuel donc avec les bons vieux boutons la climatisation le déchivrage de l'allume intérieure ça marche un port usb ici pour recharger son téléphone qui est du coup en 12 attendez ah voilà là derrière ici c'est l'allume cigare 12 volts 180 watts et puis voilà ici au milieu pas d'accoudoir central mais on a deux portes gobelets ici un rangement là derrière et puis voilà ciel de toit blanc bonne petite voiture pour aller en ville alors les routes ici elles sont magnifiques là on est à épanie met stessy et bala à gauche en fait là bon déjà il ya de la neige partout et déjà à gauche il ya la montagne c'est c'est magnifique alors je sais pas quel pic c'est quel mont c'est mais en tout cas les routes par ici sont vraiment c'est des routes de montagne quoi on a une vue extraordinaire c'est magnifique alors pendant que vous voyez des images un peu de ce paysage quand je vais parler un peu du coup là de la conduite de cette voiture c'est les nouvelles voitures d'aujourd'hui c'est une direction à assistance électrique donc tu tournes le volant à un doigt on arrive au niveau là d'un dodan d'un voilà d'un hop et en fait il faut faire attention faut passer pas trop vite parce que la voiture est pas mal basse ça nous arrivait dans un parking de frotter le l'avant en fait donc c'est pas nous en plus à la voiture donc comprends bien qu'on a eu le coup de stress 1000 balles de caution ça fait mal et donc à la conduite et bien alors alors à mon avis ça doit être la gt line qui fait ça mais les suspensions moi je les trouve pour une voiture comme ça un poil ferme j'aurais préféré que ça soit un peu plus mou pour avoir un peu plus de confort mais après c'est peut-être parce que j'y suis habitué à des suspensions un peu plus molle comme ça sur ma mégane mais en fait c'est voilà c'est une suspension réglé un poil ferme après avec les modes de conduite moi j'ai pas remarqué de différenciation sur la direction sur les suspensions il y pour les connaisseurs mais moi en tout cas j'en ai pas remarqué donc je sais pas si ça vient changer la cartographie de la direction ou pas on va dire et donc sinon après voilà la conduite c'est une petite voiture donc en ville entre guillemets tu vas partout à un radar de recul caméra de recul donc tu gardes très facilement c'est qu'il a en plus on est un jantol donc on a entre guillemets pas trop peur de taper les jantes même s'il faut faire attention on fera pas de 0 à 100 dans cette vidéo mais comme je le disais il est donné à 10 secondes 7 le 0 à 100 voilà en voiture en voiture d'occasion également cette qui à rio phase 2 bien si vous êtes en recherche d'une voiture ça peut vraiment être pas mal comme 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 voiture le trois cylindres il a une sonorité qui est vraiment pas mal en fait quand on monte dans les tours on dirait un six cylindres en fait ça bouge un peu bah de toute façon là on a dit un peu tout ce qu'il y avait à dire donc sur cette qui a rio j'ai pu les prix en tête de du modèle actuel je voulais mais là à la vidéo ça monte dans les tours à 100 chevaux on sent que ça a envie de décoller alors là aussi le le poids de la voiture que je vous mets ici à l'écrit donc pour 100 chevaux le rapport poids puissance on va dire il n'est pas dégueulasse il n'est pas dégueulasse du tout donc c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est une voiture qui se roule très bien surtout en ville regardez là on va faire une petite insertion on va se mettre en troisième bien sûr dans le respect des limitations pour réserver tout ça alors c'est 90 on va faire on est à 60 on est en troisième petite reprise go 90 on est à 90 c'est limité à 90 il n'y a pas de secret donc c'est quand même une bonne reprise quoi un petit moteur essence qui marche bien donc voilà pour cette vidéo on va arrêter là on a dit tout ce qu'il y avait à dire donc très bonne petite voiture pour rouler en ville si vous cherchez une voiture de ville c'est c'est pas mal c'est du kia donc c'est vrai que les finitions le ressenti des finitions vu que c'est beaucoup de plastique dur c'est pas folichon foufou mais la la qualité des assemblages est plutôt pas mal c'est plutôt réussi donc ça ça dénote pas trop c'est une voiture à considérer si vous recherchez une voiture d'occasion même neuf à acheter pour faire de la ville et même aussi un petit peu de d'autoroute de grosse route on va dire vas-y je te laisse t'insérer parce que t'es un idiot voilà et ben elle est à considérer qui arrière dans toutes ces versions les dernières versions en tout cas c'est plutôt pas mal et pendant qu'on passe devant chez land rover jaguar et volvo et bien on termine cette vidéo c'était remy merci de l'avoir suivi j'ai fait du mieux que je pouvais pour vous proposer voilà une présentation à peu près j'espère que ça va aller pour vous n'oubliez pas les réseaux sociaux de la chaîne qui sont en dessous dans la description et puis on se retrouve seul dieu le sait quand est ce qu'on va se retrouver pendant qu'on arrive dans un ralentissement super génial j'aurais du sortir là et je l'ai pas fait super allez bon week-end à vous autres bonne semaine et à bientôt sur la chaîne salut bye merci